C'est le jour J, on a beaucoup travaillé avec Boris et on a une proposition vraiment originale à lui faire. C'est audacieux, lumineux, coloré. Si on avise juste, ça devrait lui plaire. En tout cas, elle va redécouvrir l'espace dans lequel elle vit. Avec Faustine, on a challengé plusieurs pistes sur ce projet. Et on tient désormais une proposition parfaitement aboutie. L'appartement reste sobre, mais avec des parties prises de couleurs audacieux par endroits. J'ai vraiment hâte de voir sa réaction. Bonjour Madame Delos. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Vous allez bien ? Super. Je vous en prie, asseyez-vous. Est-ce que vous voulez boire quelque chose ? Non, ça va, j'en suis. On lui explique tout, comment on a imaginé l'espace, comment on a modifié le double séjour pour n'en faire qu'une seule pièce. Et pour l'instant, elle semble très réceptive. On lui présente notre travail, nos idées, nos parties pris. On est même allé jusqu'à lui proposer des verrières en acier pour délimiter les espaces. J'adore. Vraiment, j'ai pas d'autre mot. Je suis impressionnée de voir à quel point vous êtes allé au-delà mes attentes. Non, mais c'est surprenant. Les verrières, hyper originales, la couleur aussi dans les chambres. Tous ces petits détails. Non, c'est très réussi, je trouve. Merci. D'ailleurs, si je signe le projet, aujourd'hui, je peux rentrer dans mon appartement dans combien de temps ? Sous-titrage ST' 501 On a validé les plans, les agencements sur mesure, les couleurs, matières, finitions pour chacune des pièces. On a aussi pris le temps de lui faire une sélection personnalisée d'objets de décoration, de luminaires, d'accessoires pour magnifier son appartement. C'est un travail qu'on fait à chaque fois pour nos clients. La décoration, c'est pas anecdotique chez Perenne. Ça fait partie intégrante de notre processus créatif. Et maintenant que tout est validé, on lance la phase de réalisation. Il est temps de passer à la fabrication des meubles dans nos ateliers près d'Annecy. Tout est fait sur mesure. En tant qu'agenceur Perenne, j'aime bien pouvoir emmener nos clients chez nos partenaires. Au moment du rendez-vous, on a validé une verrière sur mesure en finition en bronze, miroir et verre transparent, pour permettre de magnifier l'entrée de l'appartement et démarquer les différents espaces. Et pour mieux comprendre le savoir-faire qu'il y a derrière et valider les finitions, je lui ai proposé d'aller à la rencontre de notre partenaire, directement à son atelier. On est chez La Ruche. C'est un partenaire spécialisé dans les verrières en acier. C'est de la ferronnée d'art. Bonjour. Bonjour Boris. Tout va bien ? Ça va très bien. Madame Delos. Enchantée madame. Enchantée. Bienvenue aux ateliers La Ruche. Merci de nous recevoir. Ici, on fabrique des verrières dans la plus pure tradition de l'acier. Si vous voulez bien, je vais vous faire visiter. Ensuite, on parlera de votre projet. Avec grand plaisir. Emmener les clients, c'est leur faire prendre conscience du savoir-faire qu'il y a derrière. Ça permet de lever des doutes et d'aller plus vite sur des choix, par exemple, de matière ou de forme. On a toute une gamme de peintures. Donc ça, c'est des peintures qui sont texturées. C'est toujours plus simple de prendre les bonnes décisions quand on est face à un expert. J'ai hâte. J'ai hâte de voir le résultat. Ça fait environ six mois que la cliente a passé les portes de la boutique. À l'heure où je vous parle, les travaux sont terminés. On est prêts pour la réception de chantier. Vous allez voir, le résultat est vraiment réussi. Allez-y, je vous en prie. Merci. Dans cet appartement, on a gardé la porte d'entrée et le parquet en pointe de Hongrie. Comme elle nous l'avait précisé, elle souhaitait retrouver du volume et de la lumière. On a donc enlevé une cloison et agrandi au maximum toutes les ouvertures. Dès qu'on franchit la porte, l'entrée est ouverte sur les pièces de réception avec un beau volume. La première chose qu'on voit, c'est la verrière, la rue. Ça fait son petit effet. La pièce est très lumineuse et on remarque tout de suite le salon très coloré. Pour donner un peu plus de cachet, on a ajouté des boiseries et recréé des moulures au plafond. Ce qui donne un style haussmannien, mais un peu modernisé. Elle a eu un vrai coup de cœur dans la suite parentale pour les finitions iridium cuivre. On les a donc appliquées aux différents éléments d'encadrement et aux nombreux rangements. Elle nous a précisé qu'elle avait beaucoup de vêtements. On a donc pensé nos agencements pour qu'ils lui permettent un maximum de rangements. C'est également ici qu'on retrouve différents éléments de chez Petite Friture, comme le fauteuil Lily, ici en couleur bleu Navy, ou les lampes néothéniques. Ah oui, il y a aussi ce petit clin d'œil avec des motifs de femmes dévêtues que j'avais repérés chez Isidore le Roi. C'est agréable d'avoir la confiance de nos clients sur ce genre de choix. C'est amusant tout en restant élégant. Pour la chambre de sa fille, on a dessiné un grand mural de rangement et une tête de lit entièrement sur mesure, qui associe vert pastel, vert empire et chaînes originelles. Pour donner du caractère et de la personnalité à la pièce, on a choisi un papier peint graphique et très coloré. La cuisine, c'est le cœur de l'appartement. C'est une pièce très importante pour elle, elle adore cuisiner. On a donc une cuisine, ouverte sur l'entrée, démarquée par les superbes miroirs de chez La Ruche avec un vitrail transparent. On a proscrit l'immeuble haut pour éviter toute connotation de cuisine et jouer la carte de l'élégance en valorisant les volumes. Pour la salle de bain master, tout est parti de Calypso. C'est un meuble de salle de bain designé par Perel. C'est un concept tout en rondeur, meuble bas, panneau et miroir personnalisables presque à l'infini. Le choix du carrelage a aussi son importance. C'est un carrelage effet marbre, très engageant en termes de couleurs. Dans la salle à manger, nous avons des éléments suspendus. Ils sont très intéressants en termes de finition. Bien merci, merci pour votre travail, votre accompagnement et surtout d'avoir écouté toutes mes envies. Vraiment, c'est un plaisir, je suis très heureuse du résultat. Et voilà, elle peut tout de suite lancer les invitations pour organiser un dîner. Ce projet, ça a été un vrai challenge, mais on est très contents du résultat et la cliente aussi. Quand on livre un projet, c'est l'aboutissement de tout notre travail. Mais c'est surtout le moment où tout devient concret pour le client. Comme j'aime le dire, un nouvel intérieur, c'est une nouvelle page qu'on écrit. Un nouvel intérieur, c'est une nouvelle page qui s'écrit. Ça, c'est du bourris tout craché. Pour moi, ce qui compte vraiment, c'est qu'ils se sentent bien dans leurs nouveaux espaces et qu'ils se créent plein de nouveaux souvenirs. Pas besoin de grandes phrases. Bonjour. Bienvenue chez PRN. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501